... J'étais juste venu sur l'invitation de madame la directrice Thérèse qui est ma soeur. Pour la première fois, j'ai mis mes pieds ici, mais quand même j'en étais tellement sensible. J'ai même pris des engagements pour mieux les soutenir quand même. Parce qu'au niveau de la Médina, nous avions deux villages de tout petit, mais qui commencent à l'âge de 3 ans. Donc on doit essayer de voir comment les enfants qui sortent à partir d'un an, où trouver la transition, je pense qu'on va essayer de voir avec la sœur. Et on a un projet de construction aussi, n'est-ce pas, d'un orphelinat à la Médina. Donc on a 2000 mètres carrés à la Médina que nous allons essayer de construire en orphelinat. Pour mieux soutenir, n'est-ce pas, la petite enfance, soutenir les familles défavorisées et les enfants abandonnés surtout. Vraiment, ça a été un moment très difficile pour moi. Pour la première fois, je vois des nouveaux-nés, n'est-ce pas, entassés dans des chambres. Et je remercie vraiment la direction, n'est-ce pas, de l'établissement. Et je vois les sacrifices qui ont été déployés pour mieux aussi gérer cette situation très difficile. Je demande à tous les citoyens sénégalais, à tous les grands cœurs, de penser à cet établissement. Il y a de quoi, il y a de quoi aider vraiment. J'en suis très sensible. Au niveau de la Médina, avec les mouvements, n'est-ce pas, et la société civile, je vais essayer de les amener ici pour qu'ils puissent voir d'eux-mêmes ce qui se passe ici, afin que nous puissions, à la Médina, s'organiser pour mieux les appuyer. À la Médina, il y a le village du tout petit cœur même d'Abar, qui prend environ 500 enfants. Parce que c'est gratuit, hein. Les mensualités sont gratuites. Il y a l'inscription de 50 000 qui couvre les blouses, les uniformes, le matériel didactique, les fournitures, etc. Mais les mensualités sont gratuites. Et les après-midi, il y a les cours de courant. Parce que j'avais un peu interdit les cours en pleine rue. Donc les serignes d'art, je les paie directement. Et puis il y a à l'école, il y a tout que la mairie finance. Donc ce n'était pas pour chercher de l'argent, c'était pour aussi encarder la petite enfance. Au niveau du Gibraltar aussi, on a le village du tout petit Kribirum, qui prend entre 300 et 500 enfants. Donc on a à peu près mille et quelques enfants que nous prenons en compte. Je pense que solennellement, je vais inviter la directrice de la case du tout petit Thérèse, qui est ma soeur d'ailleurs, n'est-ce pas, à mieux voir ce que nous faisons. Parce que le président, son excellence Makissal, a demandé aux communes de venir s'approprier même de ce projet. Ce que nous devons faire, ce sont nos enfants. Mais ce que je vous dis en conclusion, c'est que pour la première fois, j'ai mis mes pieds ici, mais j'en suis trop sensible. Je vais voir avec ma soeur Thérèse, qu'est-ce que je peux faire pour mieux l'accompagner dans ce projet. Et pour l'orphelinat que nous avions toujours eu, le projet de construction, je vais voir avec Thérèse, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que les enfants doivent sortir après un an. On doit trouver quelque part où les mettre en attendant qu'ils grandissent. Donc ma soeur va vous expliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada